Bonjour à tous, bienvenue dans Vert Politique, l'émission qui donne la parole aux 18-30 ans en vue de l'élection présidentielle. Si, cette semaine, on parlait de la culture et plus précisément des arts. J'ai rencontré à Chalon-sur-Saône, une ville connue pour son grand festival de théâtre de rue, un collectif culturel indépendant de toute subvention, étatique ou privée. J'ai donc pris une bière avec Maël qui est marionnettiste, Guillaume qui lui est auteur-compositeur et Arthur qui est artiste. Est-ce que l'État encourage la culture ? En fait, c'est bizarre parce que même par rapport au public, il y a de plus en plus de trucs gratuits, avec des subventions, des choses comme ça qui sont mises en place. Et c'est super en fait de proposer un concert sur une place de la mairie ou j'en sais rien, gratos pour tout le monde avec une tête d'affiche, c'est fantastique. Seulement après, je trouve que finalement, ça, ça dessert vachement la culture. Dans le sens où c'est trop bien que tout le monde puisse y aller, que si tu n'as pas de sous, tu n'as pas de revenu, tu peux quand même aller voir un concert, un spectacle. Mais du coup, ça enlève de la valeur au métier. Je n'ai pas l'impression qu'on encourage, mais je n'ai pas l'impression non plus que on veut détruire cette chose-là parce qu'il y a vraiment de plus en plus d'événements gratuits. Après, ça profite toujours plus ou moins aux mêmes personnes. Tu veux dire aux mêmes artistes ? Aux mêmes artistes, aux mêmes boîtes de production. Il y a le circuit en fait. Ceux que tu vois à la télé, ces gens-là, aux têtes d'affiches clairement. En même temps, il y a une politique quand même de création d'école, qui est là depuis les années 70 en fait, qui perdure, qui par contre n'a pas été repensée particulièrement et qui est très élitiste aussi. Il y a aussi un truc, ça crée aussi un truc bizarre. Moi, je parle de la subvention là, je sais te dévier un peu. Tout le système de subvention crée un truc bizarre où en fait, pour pouvoir payer les gens, il va falloir qu'on ait la subvention et que pour avoir la subvention, on va se plier aux règles de l'institutionnalisation en disant qu'il faut qu'on ait la subvention. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent cette année ? Ils veulent du lien social, de la mixité, du machin. Donc, on va faire un projet dans les quartiers où on va faire deux, trois lectures qui vont nous assurer notre intermittence dans deux, trois MJC. Et derrière, on va utiliser ça pour faire de l'agriculture. Après, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Déjà, un, ça peut être très bien fait ce truc culturel, mixité, tout. Il faut juste que ce soit les bonnes personnes à qui on demande de faire ça, qu'on ne demande pas aux artistes de faire des spectacles de qualité, plus faire de l'action culturelle, plus de la pédagogie, plus du lien social, plus de la pratique amateur, plus du... Moi, je crois qu'il y a un problème qui est là. Et après, sur le fait qu'on attende des finances publiques, moi, je trouve ça hyper important aussi que la culture soit soutenue par le public et pas par le privé, par exemple. Il y a quand même un truc fondamental là-dedans qui est quand même chouette. C'est-à-dire que le contribuable, tout le monde paye ça. Et ce n'est pas des boîtes privées qui... Mais on y va, on y va, on va vers du mécénat. Et qui, du coup, orientent encore plus. Là, en fait, ce que tu dis, c'est que du coup, c'est orienté vers des problématiques pour faire que l'art communique, que la culture est populaire. Moi, ce que je dis, c'est que sous couvert de faire ces problématiques, ils arrivent à filer la thune tout le temps eux-mêmes. Moi aussi, ouais. Parce qu'ils vont dire que c'est eux qui répondent le mieux au truc, alors qu'en fait, il y a toujours une institutionalisation du truc. Et que si toi, tu es personne et tu es arrivée avec ton petit projet qui fait 3MJC, on va te filer la même thune que le club de pâte à modeler. Il faudrait faire attention à ce que ça puisse tourner. En même temps, c'est important que les projets soient suivis sur du long terme aussi pour certains projets, certaines compagnies. On ne peut pas leur demander toujours que ce soit que de la qualité. Ce serait quand même compliqué de se dire, en fait, les projets qui sont engagés, en fait, si ce n'est pas bien, on te gicle, alors qu'il y a quand même besoin qu'il y ait des confiances qui soient mises. En même temps, pas tout le temps. Enfin, en fait, c'est hyper paradoxal. Tout et tout le temps, il y a tout et son contraire, en fait, dans la même problématique. Enfin, moi, je trouve ça compliqué de pouvoir leur penser en disant de manière tranchée, il faut ça ou il ne faut pas ça. En fait, c'est toujours être aux aguets, que les choses soient bien réparties et qu'elles, au maximum, que ça bouge et que ça reste vivant et de qualité et populaire. Et trouver cet équilibre, en fait, moi, j'ai l'impression. Il y a vraiment des lieux où ça se passe d'une certaine manière, d'autres lieux où ça se passe d'une autre manière. Et du coup, des territoires où ça se passe d'une certaine manière, d'autres où... Et voilà, quand on est implanté dans un territoire, on va rayonner dans ce territoire, tout ça. Et en fait, très rapidement, l'institution nous pousse à ça. Nous pousse à un truc sédentaire de... Ce qui ne correspond pas complètement en réalité. Il faut que la thune qu'on vous donne, elle rayonne sur l'endroit où on vous l'a donné, quoi. Et du coup, c'est ça qu'il faut questionner. Et en même temps, dans certains territoires, ça marche super bien. Dans d'autres territoires, ça ne marche pas du tout. Si on veut repenser le truc, c'est prendre aux endroits où ça marche les bonnes idées et virer aux endroits où ça ne marche pas, les mauvaises idées. Je pense qu'il n'y a pas de... Sachant que ce n'est pas les mêmes réalités, du coup, tu ne peux pas plaquer les mêmes bonnes idées. Après, cela dit, moi, je trouve qu'il y a quand même... Tu parlais de répartition. Je trouve qu'il y a une mauvaise répartition. Et encore une fois, je trouve qu'on est vraiment, vraiment bien loti. Il y a quand même un système qui fonctionne, même s'il y a des sous en moins. Ça fonctionne, ce système, quoi. Mais effectivement, comment ça se fait qu'un truc qui est une entreprise, en fait, finalement, qui fait déjà des millions de bénéfices et des subventions énormes par rapport aux assos locales qui sont là depuis un moment où je n'en sais rien, quoi. Je sais, c'est qu'on ne fait que de nous tirer dans les pattes depuis 20 ans. Mais parce que... Ils veulent couper, 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 couper. Alors qu'en fait, pour moi, si on veut changer les choses, il faut virer la permittance. La permittance, quand on est intermittent, mais qu'on a un seul employeur. Donc, du coup, si tu es toute l'année payée par France 2, mais en intermittence, je prends l'exemple de France 2, pourquoi est-ce que tu n'es pas en CDI à France 2 ? Le CDI, ça existe. C'est à peu près les mêmes cotisations. Enfin, en termes de ratio de cotisation patronale et de cotisation sociale, pas de charges sociales. Ce ne sont pas des charges. Même si on veut, on peut même aller jusqu'à salaire indirect. Donc voilà, en termes de salaire indirect, c'est à peu près le même ratio. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas payés ? Parce qu'en fait, ça arrange tout le monde, que ce soit l'État qui foute la thune via l'allocation chômage. Comme ça, l'employeur paye moins, l'employé est payé autant. Et du coup, si on vire tous les permettants, on arrête de tirer sur les intermittents. Supprimer les intermittents, mieux répartir les subventions destinées à la culture et adapter une politique culturelle en fonction des territoires, n'hésitez pas à commenter, partager et surtout à donner votre avis sur cette question. La semaine prochaine, j'aborde la question des banlieues au cœur de Vaud-en-Velin, une ville en périphérie de Lyon. À bientôt sur Le Vert politique !